En politique, c'est une loi et règle générale, chaque parti veut tirer les ficelles. Personne ne veut être dépassé dans les esprits. Et chacun veut conserver son énergie, même dans le flou institutionnel, et peser ainsi sur les événements, lorsque surtout on comprend que le droit est la discipline la plus controversée. C'est d'ailleurs ce qui fait qu'on ne meurt jamais en politique, sauf si on le veut réellement. Et des exemples sont légions qui prouvent amplement cette réalité. Avoir l'esprit de baroudeur, avoir une claire vision de la réalité, des ambitions même démesurées pour son pays, voilà quelques-unes des clés d'une présence effective dans la vie d'un homme ou d'un parti politique. Aussi, il faut éviter de s'offrir un spectacle désastreux, avoir une fixation absolue sur la promotion, sa propre promotion politique. Il faut, pour ce faire, être capable de franchir des étapes dans la durée et dans une ambiance bon enfant. C'est cela que notre peuple attend de la classe politique. Négocier avec un régime, quel qu'il soit, dans son essence, et surtout avec l'actuel régime, qui, dans les temps présents, a acquis une base populaire pour quoi le nier n'est pas une mauvaise chose. Loin de là. S'accorder sur les grands problèmes, les enjeux de l'heure et à venir, n'a jamais été et ne sera pas un crime de lèse-majesté. Une opposition véritable n'est nullement une étiquette qu'on met au front, sûrement pas. Elle est une activité dynamique de recherche orientée vers le progrès et pour la bonne pause populaire. Le peuple sénégalais vit des nouveaux dus à un excès de coups bas, de diatribes, de discours grossiers, négativistes, dont nous sommes appreuvés à longueur de débats longs et oisifs par les différents acteurs politiques. Et pourtant, et pourtant, il attend les dividendes de la réconciliation, qui n'est pas impossible, parce qu'encore une fois, les démons ne sont pas descendus au Sénégal. Loin sans faux. Les opportunités pour une réconciliation nationale existent, si tentées qu'on est animés essentiellement par le noble dessein de créer une grande nation à l'image des ambitions démesurées et matérialisées des cow-boys du Far West américain. Pourquoi pas ? C'est bien dans l'ordre du possible. Les Sénégalais, pour reprendre le juge Kébambaye, sont fatigués. Fatigués aujourd'hui d'assister presque impuissants à un jeu de ping-pong politique sans fin. Ils demandent une nouvelle vie faite de valeurs humanistes, de souveraineté, de dignité, de travail libérateur, menés par des apports du travail. Encore une fois, l'heure a sonné et bien sonné pour un Sénégal qui rassemble et retrouve le sourire des heures de notre indépendance. Nos prises de position, même partisanes, doivent clairement abonder dans ce sens.